Salut c'est Etienne Tremblay de la machine à mixer. En février 2015 j'ai fait une capsule vidéo concernant le niveau d'enregistrement lors de la prise de son et depuis j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent alors le but de cette capsule-ci de la capsule d'aujourd'hui va être de clarifier certains points qui semblent être un petit peu mal saisis. D'ailleurs si vous avez pas vu cette vidéo là allez la voir parce que c'est un aspect qui est vraiment essentiel qui est super important dans l'enregistrement en studio fait qu'allez la voir je vous attends. Ben allez-y on n'a pas on n'a pas toute la journée. Donc la première chose c'est que le moins 18 ça n'a absolument rien à voir avec le niveau du préamplificateur. Par exemple si j'étais en train d'enregistrer ma voix ben j'ajusterais le niveau d'entrée du préamplificateur puis là si vous voyez là mon moins 18 db il va être à peu près ici. Fait que là présentement je serais un petit peu bas je pourrais le mettre un petit peu plus fort et comme vous voyez en parlant de présentement ma voix est en moyenne à moins 18 db si jamais je m'énerve un petit peu ben là vous voyez que je viens dépasser le moins 18 db et c'est correct on peut avoir certains pics qui dépassent mais l'idée c'est d'avoir à peu près le niveau à moins 18. Puis là ben si vous avez une source sonore qui est pas très élevée en volume ben vous allez devoir monter évidemment le volume sur votre préamplificateur sur votre carte de son et puis si vous avez une source sonore qui au contraire est très très forte comme par exemple une guitare électrique ben vous allez devoir baisser le volume. Encore une fois l'important c'est que dans votre logiciel il faut que ça module en moyenne à moins 18 db. Et puis c'est vraiment important que vous preniez le temps de bien repérer dans votre logiciel ou instituer votre moins 18 db parce que les meters sont pas faits de la même façon. Votre moins 18 db pourrait être très très près du haut comme il pourrait être plus bas et puis au final ben c'est juste le visuel qui change. Fait que donc le but encore une fois va toujours être malgré tout d'être dans les environs du moins 18 db. Et puis une autre interrogation qui revient souvent c'est concernant le volume de la voix par rapport à la musique. Souvent les gens vont écrire ouais mais avec en étant moins 18 db ma voix est beaucoup moins forte par rapport à la musique. Moi une chose que je vais souvent faire ça va être de tout simplement prendre le fader et de le monter comme ça si j'entends pas assez bien la voix. Pourquoi? Parce qu'en montant le fader comme ça dans le logiciel ça va absolument rien changer au niveau d'enregistrement. Ça va pas affecter le niveau d'enregistrement. Ça va vous permettre d'entendre votre voix, de mieux entendre votre voix. Vous pouvez faire le contraire aussi. Vous pouvez tout simplement baisser le volume de la musique si vous avez toute la musique sur une piste stéréo. Vous pouvez aussi envoyer toute l'instrumentation dans un groupe stéréo et tout simplement prendre le fader de ce groupe là et de le baisser pour avoir un rapport plus intéressant entre la musique et votre prise de son de voix si vous êtes en train d'enregistrer de la voix. Alors voilà c'est les deux petits points que je voulais clarifier parce que pour certains, puis là je comprends des fois quand on débute des fois ces concepts là sont pas toujours clairs. C'est-tu le niveau d'entrée, c'est-tu le meter, c'est-tu le pré-entre. Fait que je trouvais ça important quand même de clarifier ces points là parce que le niveau d'enregistrement peut avoir quand même un bon impact sur la qualité générale de vos productions. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous n'aurez pas de questions sur ce sujet là et si vous en avez, posez-moi l'aide tout de même parce que j'aime ça le savoir quand je fais mal mon travail. Et puis si vous avez des suggestions de capsules, écrivez-moi toujours dans la section commentaires. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube et venez me faire un petit coucou sur Facebook. C'est tout pour aujourd'hui les amis. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Etienne Tremblay pour La Machine Mixer.